Acte chapitre 15 Et certains hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient les frères et disaient « À moins que vous ne soyez circoncis d'après la manière de Moïse, vous ne pouvez être sauvés ». Par conséquent lorsque Paul et Barnabas eurent une dissension pas petite et une dispute avec eux, ils décidèrent que Paul et Barnabas et certains autres d'entre eux devraient monter à Jérusalem vers les apôtres et les anciens au sujet de cette question. Et étant menés sur leur chemin par l'Église, ils passèrent par la Phénicie et la Samarie, déclarant la conversion des gentils, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Et quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église et par les apôtres et les anciens, et ils déclarèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux. Mais se levèrent certains de la secte des pharisiens, qui croyaient, disant qu'il fallait les circoncire et leur commander de garder la loi de Moïse. Et les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour considérer cette affaire. Et lorsqu'il y eut beaucoup de disputes, Pierre se leva et leur dit, « Hommes et frères, vous savez comment depuis assez longtemps Dieu m'a choisi parmi nous, afin que les gentils par ma bouche entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, comme il l'a fait envers nous, et n'a mis aucune différence entre nous et eux, purifiant leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, pour mettre un jour sur le cou des disciples, que ni nos pères ni nous n'avons été capables de porter ? Mais nous croyons que par le moyen de la grâce du Seigneur Jésus-Christ nous serons sauvés, comme eux. Alors toute la multitude garda le silence et donna audience à Barnabas et Paul, déclarant quels miracles et prodiges Dieu avait effectués par eux, parmi les gentils. Et après qu'ils se turent, Jacques répondit, disant, « Hommes et frères, prêtez-moi l'oreille, Siméon a déclaré comment Dieu a premièrement visité les gentils, pour en tirer un peuple pour son nom. Et à cela s'accordent les paroles des prophètes, comme il est écrit, « Après cela, je retournerai, et je bâtirai de nouveau le tabernacle de David, qui est tombé, et je bâtirai de nouveau ses ruines, et je l'érigerai, afin que le reste des hommes puissent rechercher le Seigneur, et tous les gentils, sur lesquels mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait toutes ces choses. » Toutes ces œuvres sont connues de Dieu depuis le commencement du monde ? C'est pourquoi mon opinion est que nous ne troublons pas ceux qui parmi les gentils se sont tournés vers Dieu, mais que nous leur écrivions afin qu'ils s'abstiennent des pollutions des idoles et de la fornication, et de ce qui est étranglé, et du sang. Car Moïse depuis les temps anciens a dans chaque ville ceux qui le prêchent, étant lu dans les synagogues chaque jour du sabbat. Alors ils plutent aux apôtres et aux anciens, avec toute l'Église, d'envoyer à Antioche des hommes choisis de leur propre groupe, avec Paul et Barnabas, nommément, Judas, surnommés Barsabbas, et Silas, hommes importants parmi les frères, et ils écrivirent des lettres par eux d'après cette manière, les apôtres et les anciens et les frères envoient leurs salutations aux frères qui sont d'entre les gentils à Antioche, et en Syrie et en Cilicie, d'autant plus que nous avons entendu dire que certains qui sont sortis du milieu de nous vous ont troublés par des paroles, bouleversant vos âmes, disant, vous devez être circoncis et garder la loi, auquel nous n'avons donné de tels commandements. Il nous a semblé bon, étant assemblés d'un commun accord, de vous envoyer des hommes choisis, avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, hommes qui ont risqué leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Judas et Silas, qui aussi vous diront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon à l'Esprit Saint, et à nous, de ne pas mettre sur vous de plus grands fardeaux que ces choses nécessaires, que vous vous absteniez des viandes offertes aux idoles, et du sang, et de ce qui est étranglé, et de la fornication, desquelles choses si vous vous gardez, vous ferez bien. Portez-vous bien. Ainsi lorsqu'ils prirent congé, ils vinrent à Antioche, et lorsqu'ils eurent rassemblés la multitude, ils remirent l'Épitre, qui lorsqu'ils l'eurent lu, ils se réjouirent de la consolation. Et Judas et Silas, étant eux-mêmes aussi prophètes, exhortèrent les frères par de nombreuses paroles et les affermirent. Et après qu'ils se furent attardés là quelque temps, les frères les laissèrent aller en paix vers les apôtres. Toutefois ils plutent à Silas de demeurer encore là. Paul et Barnabas s'attardèrent aussi à Antioche, enseignant et prêchant la parole du Seigneur, avec beaucoup d'autres aussi. Et quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter nos frères, dans toutes les villes où nous avons prêché la parole du Seigneur, et voir comment ils vont. Et Barnabas était déterminé à prendre avec eux gens, dont le surnom était Marc. Mais Paul ne trouva pas bon de prendre avec eux celui qui les avait quittés en Pamphilie, et qui n'était pas allé à l'œuvre avec eux. Et la contestation entre eux fut si vive, qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et ainsi Barnabas prit Marc, et fit voile vers Chypre, et Paul choisit Silas, et partit, étant recommandé à la grâce de Dieu par les frères. Et il traversa la Syrie et la Cilicie, affermissant les églises.